et bonsoir cette fois ci on m'entend c'est bien le stream commence mieux que le précédent on va tac tout est good c'est parfait recherche de jeu comment ça recherche de jeu mais non ah ça y est le jeu est là ok j'allais dire pas normal le jeu devrait être présent bonsoir dante comment vas-tu je remets le son du jeu parce que nous n'avions pas de son de jeu normalement on est good sur le son du jeu comment vas-tu mon petit dante depuis le temps c'est vrai qu'on ne papote pas beaucoup en ce moment ça va et toi bah ouais ça va écoute je suis crevé de ma journée mais tout va bien j'ai un peu perdu ma voix tout à l'heure en classe donc bon là j'ai retrouvé donc ça va mieux mais ouais c'est un peu compliqué tu vois les émotes d'altéen normalement maintenant oui je les vois normalement je les vois normalement je sais pas pourquoi je les voyais pas mais je les vois je les vois que ce soit sur mes deux chats puisque du coup là j'ai mon chat ici sur mon écran de jeu je les vois bien là j'ai mon écran de bah mon écran de voilà fin de gestion de stream et je le vois aussi donc normalement on est good j'entends un chat qui fait des bêtises bon bref allez je remercie nescafé 07 qui m'a qui m'a follow il ya une heure je sais pas si il vient de youtube je pense parce que sur youtube je le mets sur les retifs youtube je mets le je mets le quand je mets le j'allais dire le discord mais non c'est pas le discord le quit voilà je vais y arriver il ya le chat là le chat arrête de faire des bêtises j'entends un chat qui fait des bêtises c'est chiant bref nous allons charger je sais même plus où on en est dans cette histoire puisque ça fait un petit moment ah oui on était arrivé à l'imbloom bah oui on est tout juste d'arriver ouais nescafé lol du coup on était ici avec notre petite équipe d'ailleurs cette équipe qui n'est pas positionné comme il faut je préfère quand elle est comme ça normalement j'avais fait les équipements j'ai rien fait entre les deux streams parce que je pouvais pas j'étais pas dans une zone où je pouvais me battre donc ça va aller pas le coup quoi je le check juste lui fait s'ils ont bien tous tout appris bah oui normalement ils avaient tout appris attendez si je lui enlève à elle le dunalit et que je l'équipe à quelqu'un d'autre là ça prend rien toi t'as déjà appris toi t'as déjà appris on va laisser à notre princesse de toute façon en vrai ça change rien qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas ça augmente aucune caractéristique ouais go baston bah go baston en plus il va y avoir la baston bon moi je connais le jeu donc forcément je sais qu'il va y avoir la baston mais on va être servi niveau baston d'ailleurs attends j'ai pas j'ai pas ouvert mon petit document avec les trophées les trophées manquants et ça c'est important parce que c'est quand même un peu pour ça je refais le jeu à ça y est il ya le chat madame le chat on va se diriger quand même vers là où on doit aller parce que pas de temps à perdre je sais pas à combien ok le chat très bien merci madame je sais pas combien de temps je vais streamer j'espère pouvoir streamer quand même petit deux heures ce serait bien voilà merci le chat tu es cool alors est ce qu'on a des trucs qu'on peut louper ici à l'imblom à l'imblom à l'imblom alors on est cd1 je me repère comme ça on a un trophée qui me manque c'est de mettre notre débit bilus cette page là en plus notre débit bilus qui doit gagner un truc on va savoir très bientôt je peux passer là du coup attend on est à l'imblom il n'y a pas d'actifs time event manquant et c'est parti cet ascenseur relie les trois étages du château de l'imblom le sous-sol est situé sous la brume et permet d'accéder au port et à la porte arrière par un wagonnet ce sont les deux accès au château utilisable sans aéronef mais actuellement ils sont fermés à cause de la brume ensuite c'est le rez-de-chaussée vous êtes descendu de l'aérocarrot tout à l'heure ah oui c'est vrai on venait de battre le valser 3 qu'il était devenu un peu chelou donc ouais c'était ça et du coup il avait fait que notre carbo était un peu endommagé on lui avait fait mal mais pour autant il était toujours vivant donc mon avion va le revoir pour moi je le sais mais voilà on va pas spoiler bref du rez-de-chaussée vous avez accès à la ville par taxer du coup cette ascenseur est perpétuelle en fait tant que j'avance pas dans le texte et ben nous montrons le quoi le voivre ou bon pas le wagon ou le wagon j'ai pas compris soit il ya un w de trop soit je pas compris bref moi je dis un wagon un wagon et bref du rez-de-chaussée vous avez accès à la ville par taxer enfin le premier étage c'est le plus haut niveau du château c'est là que sont la salle du trône et la salle de conférence sa majesté et moi nous sommes principalement au premier étage il faut une autorisation de sa majesté pour pouvoir y monter dit diana comment il est ton oncle sid je suis ici depuis longtemps mais je n'ai jamais vu le roi sid voit toujours plus loin que les autres c'est vrai qu'ils se comportent parfois bizarrement mais il était le meilleur ami de mon père et j'ai toujours eu confiance en lui un wawugon mais non c'est un wagon un wagon c'est bref je dis un wagon ok pas me reprendre alors que ça fait 28 ans que j'ai un wagon j'ai une trace sur mes lunettes j'ai l'impression que ça me perturbe les yeux j'espère que sa majesté m'écoutre pas ne t'inquiète pas il fera pas la sourde oreille devant sa nièce nous voici au premier étage après avoir passé dix minutes dans l'ascenseur on arrive enfin au premier étage majesté la princesse grenat est arrivée d'alexandre c'est que les français qui disent wagon ah bon en belgique tu dis un wagon ou ça chelou en fait fin que tu le dises pas en anglais ok parce que c'est un mot anglais mais les francophones devraient dire des wagons quoi enfin bref moi je dis un wagon bon le chat c'est bien gentil mais je sais que tu veux des câlins en même temps à peine rentré je lance un stream sorry quoi que se passe-t-il princesse que le trône à la place du roi c'est c'est pas vrai il y a un peluche sur le trône les puluches sont aussi gros à l'imbloom qu'est ce que ça veut dire c'est une mauvaise plaisanterie n'avons pas demandé une audience à un puluche la princesse a beaucoup souffert pour arriver à l'imbloom on est trop je ne peux pas vous laisser traiter la princesse ainsi calmez vous ce puluche et le roi cid trêve de plaisanterie attendez chouardie cette moustache est bien celle de mon oncle ah j'ai un poil de chat dans le nez du chale ouais je suis oui je suis ton oncle de l'oncle à la j'arrive pas parler c'est horrible stream et après le boulot c'est horrible sachant que j'ai parlé toute la journée et j'ai fait que de bafouiller c'est après je me suis énervé contre mes élèves parce qu'ils étaient relou quoi clairement il parlait trop et j'ai balancé des mots comme ça et en fait il fallait juste les remettre dans l'ordre tous les mots étaient good mais il fallait refaire la phrase bref la vs qui avec moi elle était morte de rire parce qu'elle m'a dit non mais audrey on comprend rien ce que tu dis tu balances des mots comme ça les pauvres gamins ils comprennent rien du tout mais ouais quand je quand je suis fatigué que je bafouille j'ai des mots bref donc je suis ton oncle cid fabre une fille pourtant un point dentif en forme de griffes de dragon ça ne pouvait être que toi gronnard pardonne moi de me présenter sous cette pitoyable forme puis j'ai un franquine poil de chat casse les pieds je vous explique il y a six mois ouais j'ai j'ai c'est quoi cette émoute là franck ribéry là pourquoi qu'est ce qui fait la nuit je l'aime pas moi bref il y a six mois des voyeurs se sont introduits dans le château et ont surpris sa majesté dans son sommeil quand nous sommes arrivés à sa chambre à coucher il était trop tard les malfaiteurs avaient déjà transformé sa majesté en puluche et enlevé la reine hilda mon dieu c'est pas facile de s'introduire dans ce château ils doivent être aussi doués que moi puis ribéry aussi il fait des phrases avec les mots pas dans le bon ordre ok ok bah si tu veux pourquoi pas est ce un forfait des tantalas non absolument pas tu connais notre bande un bon roi doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays donc je suis venu vous demander conseil à propos de ma mère oui je sais mais vous devez être fatigué il faut que vous vous reposez nous nous verrons demain grenat bien maintenant veuillez me suivre votre dîner vous attend on va manger des bonnes petites choses ça tombe bien en plus j'ai faim ah attention nous allons avoir un personnage à renommer dante et prépare ton nom de perso et ça la meilleure nourriture du château c'est pas fameux je me demande si diana aime vraiment ça il y a que là que je peux manger bien sûr aujourd'hui on a de la soupe mutique pas trop mal ouais rester sans voix c'est ça j'aurais dû prendre un plaid là j'ai froid patron la même saleté que d'habitude quoi qui ose critiquer ma soupe c'est toi goku où tu étais passé tu as l'air en forme toi aussi je t'ai pas prêt j'ai oublié que tu as les streams aujourd'hui mais en plus mais je te l'ai pas dit hier ou avant hier j'ai oublié moti une soupe mutique une t'as plus qu'à attendre bon du coup c'est la dame là nous avons la renommée préparez vos propositions pouvez-vous non pouvez-vous bah oui je t'avais dit bah oui on est d'accord j'avais dit je préviens toujours quand je serai mais j'avoue là aujourd'hui bah déjà enfin tous les jours en ce moment c'est je suis crevé je me donne à 10 millions de pourcents quand je suis face à mes élèves donc je raconte pas la fatigue mais du coup là quand je suis rentré je suis rentré 17h30 j'ai lancé direct en fait enfin direct je parle c'est direct direct parce que j'avoue j'ai fait deux trois trucs mais ouais mais du coup j'étais pas prévu j'étais juste balancé un gif comme ça en mode gobo et puis puis voilà mais j'avoue j'ai même pas eu le temps d'envoyer des messages à jeff aujourd'hui tellement c'était c'était enfin le mardi souvent c'est chargé à l'école donc voilà poussez vous vous gênez le passage wow ok dit c'est pour une commande tu ferais une croisière en aéronef avec moi ouais j'ai lancé à la zone exactement quoi une croisière t'as jamais mis les pieds sur un aéronef et bloom est fantastique vue du ciel ok le gars il rencontre une serveuse il vient à peine de rentrer dans le resto il rencontre une serveuse déjà il la drague non plus plis et que drain tu dérange tout le monde c'est à moi que tu parles t'as pas une queue de rats toi peut-être ne mélange pas les torchons et les serviettes goku si tu dois te battre c'est dehors ça fait un bail goku hein c'est comment déjà m'aurais tu oublié non je me souviens angélique c'est ça pas du tout christine non ça y est je sais c'est rachel ma voisine quand j'étais gosse c'est là elle me fait rire à chaque fois t'as vachement grandi insolent je blague je pourrais pas oublier le nom d'une fille comme toi allez bim balancez vos idées balancez vos idées de noms pour la dame du coup elle s'appelle freya freya de bleu messia comment appelons-nous la dame elle a une tonge de renard non en fait c'est un rat la dame est un rat c'est pour ça qu'il appelle rachel d'ailleurs parce qu'en fait elle a une queue de rats et tout enfin c'est elle ressemble à un rat quoi comment on appelle cette magnifique demoiselle pas magnifique on voit même pas sa tête en fait elle est cachée sur mon chapeau donc je sais pas t'as dit que t'avais une idée bah en fait vu qu'elle s'appelle freya moi je voulais l'appeler frayeur tu vois mais c'est pas ouf non plus enfin c'était une idée comme ça à l'arrache après si t'as une autre idée on prend autre chose mon idée n'est pas la meilleure elle est pas ouf sinon je l'appelle rachel comme il a dit du coup ça fait redondance avec ses propositions mais c'est pas grave le chat me gêne au secours le chat tu me gênes alors faites vos jeux comme on appelle cette dame rachel et clonk mais oui mais c'est qui clonk qui est clonk en fait elle a pas un petit perso avec elle oui le chat t'es beau le chat on voit même pas le chat parce que le chat est là vous voyez le chat est là bah voilà ouais en fait vu que je suis en noir et qu'elle est en noir Foxy tu veux qu'on l'appelle Foxy bah go Foxy hein Foxy on valide on valide le chat est noir le chat est là petit bébé chat on valide ou on valide pas ? on valide ? allez, c'est validé c'est vrai que ça fait un bail Foxy le chat me gêne Oui, ça fait trop longtemps. Ça fait combien de temps ? Bientôt 3 ans, non ? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps ? T'as retrouvé la trace de ton amour ? Non, je n'ai rien découvert. Si je comprends bien, t'es venu à Limblum pour... Oui, la fête de la chasse attire des candidats du monde entier. Je vois. Je suis sûre que tu le retrouveras un jour. Tu participes cette année ? Non, je laisse ma place. Qu'est-ce que ça veut dire, t'as peur ? Je pense toujours à rentrer chez toi. Plus rien ne m'attend, Blomessia. Ce pays ne peut plus rien m'apporter. Et nous faisons un petit dodo. Le petit dodo qui fait du bien. Comment va la reine Branette ? Elle est en pleine forme. J'ai l'impression qu'elle a complètement changé depuis la mort de mon père. Elle l'aimait tant. Sa mort a dû tellement la choquer. En ce moment, le château est fréquenté par des gens douteux et ma mère me parle de moins en moins. Je suis persuadée qu'elle envisage de faire quelque chose d'affreux. Pourtant, personne ne doute d'elle au château. Tout le monde dit que si je m'inquiète pour ma chère... Pour ma chère, non mais... Je sais plus lire ! Pour ma mère ! C'est juste parce que je suis déprimée à cause de la mort de mon père. Tu sais, c'est un moment solennel et tout. Là, on parle d'un truc sérieux et puis moi je me plante de mon... Bref. C'est pour ça que tu t'es résolu à demander de l'aide au meilleur ami de ton père. Oui, j'ai pensé que vous m'aideriez. J'ai attendu l'aérothéâtre... Attends, j'ai attendu l'aérothéâtre qui pourrait m'emmener à l'île. On va s'en sortir hein ! Par hasard, son équipage était la bande des Tantalas qui avait l'intention de m'enlever. Oui, pour te dire la vérité, c'est moi qui le leur ai demandé. Comment ? Et ouais, le roi Sid, il demande à une bande de Vaurien d'enlever sa nièce. Logique. Totalement logique. J'ai promis à ton père de t'aider si tu en avais besoin. J'ai très vite eu le vent des manigances actuelles d'Alexandrie. Mais je ne pouvais pas agir tout de suite sans risquer de causer une guerre. Bache, le chef de la bande, est un vieil ami dans France. Je lui ai demandé de m'aider. Et Tantalas ont enlevé la princesse Grenaille au disparu. Je suis sûr qu'Alexandrie ne me demandera pas mon aide. Tant que nous resterons tranquilles, Alexandrie ne découvrira pas la vérité. Dans le village de Dali, j'ai vu des mages noirs. Ce sont des golems sans âme actionnés grâce à la magie. Je sais qu'ils sont fabriqués en série pour le compte du royaume d'Alexandrie. Je ne sais pas quel rapport il y a entre Débibilus et les mages. T'as jamais oublié ça, non ? J'ai peur que ma mère s'en serve pour tuer les gens. Il faut prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. En outre, même avec une armée de mages noirs, notre flotte aérienne est toujours une menace pour Alexandrie. Ah ça te fait rire ça Débibilus hein ? Ne t'inquiète pas Grena, je m'occupe de cette affaire. Aidez-moi, je vous en supplie mon oncle. Arrête Grena Puluche. Ne sois pas si respectueuse. C'est ton oncle qui t'aide pas le roi de Limblum. Je vous remercie mon oncle. Il fait un sale bruit quand il se déplace le roi Puluche là. Où sommes-nous ici ? Ici c'est le quai de la flotte aérienne, le cœur du château de Limblum. Mais il n'y a aucun vaisseau. Non, le quai 1 est une sorte de laboratoire. Ici on fait des expériences aéronautiques. Il y a déjà environ 6 mois qu'un nouveau modèle d'aéronef a disparu. Cet aéronef peut voler sans bruit. C'est un modèle révolutionnaire. Ce sont vos agresseurs qui l'ont volé ? Non, à vrai dire. Un jour j'ai rencontré une fille très jolie dans une taverne de la vie. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec cette histoire. C'était juste un caprice un lendemain mais Hilda s'est mise en colère et m'a transformée en Puluche. Puis... Ah, le chien ! Puis... Elle est partie je ne sais où avec un aéronef que j'avais baptisé Ildegarde 1. Elle n'est pas revenue au château depuis. Je me suis mis à construire un autre aéronef du même type. Mais avec ce petit corps de Puluche, ce n'est pas évident. Je suis vraiment minable Puluche. Mais ne t'inquiète pas, laisse moi m'occuper de Branette. D'accord, mais la porte sud a été détruite et la route pour Alexandrie est bloquée. Il n'y a pas de problème, la reconstruction sera bientôt terminée. Dès que la porte sera réparée, nous irons à Alexandrie ensemble. Oui, nous pourrons ramener ma mère à la raison. Point, point, point. Qu'est-ce que vous avez ? La nouvelle de la chute de l'aérothéâtre m'a vraiment inquiété. Je suppose que de bons hommes entourent Bache. Mais oui, il va s'en sortir le petit Bache. Alors, nous revoici avec Monsieur Goku. Ah, Debibilus, qu'est-ce qu'il vient de nous raconter ? Bonjour Goku ! Il est déjà debout Debibilus ? L'Ibloom est vraiment très animé. C'est la première fois que je vois autant de gens. Où ils vont quand ils veulent s'isoler ? Il y a toujours plein de monde qui vient ici. Il y a ceux qui veulent travailler sur les aéronefs, ceux qui veulent devenir comédiens. Ils sont courageux. Il y a aussi des bons aériens dans mon genre. Ok, sympa. Le gars, il se démonte tout seul. C'est ici qu'on habite avec les Tentalas. Vous habitez tous ici ? Oui, la base des Tentalas est dans le quartier théâtral. Je dois y aller, tu peux venir avec moi ? La bestiole sur mon écran est encore là. Sérieux ? T'as pas réussi à la déloger ? Non, je vais aller visiter la ville. D'accord, si tu veux, je peux te servir de guide. Merci, mais je préfère être tout seul. Je vois, je dérange. Allez, va chercher une jolie fille. Ok, active time event. Oh, mon goût dit-nous tout. C'est bon, on connaît déjà tout, monsieur Dan. Attendez, j'ai des messages à gogo là. Message à gogo, message à gogo. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Au secours, je fais des bêtises. Ok. Comment elle survit, ça fait deux jours qu'elle croufle mon écran ? Bah... Je sais pas. Peut-être les pixels de ton écran, je sais pas. Bon, eux, ils me gonflent. Tac, voilà. Allez, c'est parti. Visitons l'imbloom. D'ailleurs, attendez, je voulais vérifier dans mes cartes. Ah ouais, j'ai peut-être fait une bêtise, en fait. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. C'est pas grave. Alors, moque poste. J'ai une lettre pour Goku. Lettre de Rubi à Goku. Est-ce que tu viendras me voir ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Tu me manques de plus en plus. Non, je plaisante. Je te fais marcher. En fait, je vais monter un café-théâtre. A vrai dire, ce n'est pas moi qui ai décidé de m'ouvrir l'ancien propriétaire d'une taverne à solliciter mon aide. Ton ami va ouvrir un café-théâtre. Ça a l'air amusant. Est-ce que tu as autre chose à me donner ? Rien. Je ne vais pas sauvegarder tout de suite parce que... Parce que voilà. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de sauvegarder. Et on se tire. Un active time. Le chevalier campagnard, je te l'ai dit. Qu'est-ce qui lui arrive ? La ville est tellement grande que je ne sais plus d'où je suis venue. Ah bah ça y est, il est paumé. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu me veux ? T'as l'air bizarre. Je me suis perdue. Pourriez-vous m'indiquer comment me rendre au château ? T'es marrant, toi. Vous ne me l'avez encore jamais faite, celle-là. Mais tu n'es vraiment pas mon style, désolée. Je préfère les hommes qui ont plus de classe. Ok, il n'a pas de classe. Non, mais tu choisis. Dommage pour toi. Mais je... Hein ? Dame Cornichon. Très bien. Alors on a perdu une jeune fille et du coup on s'en prend une plus vieille ? Ça ne me dérange pas d'être la deuxième. Ok, sympa mamie. Quelles sont ces choses étranges ? Ah, tu n'es pas venue pour moi ? C'est la spécialité de Limblum, des chocolat légumes séchés. Tu en veux un ? Ça sent fort. Le goût est à la hauteur de l'odeur. Bah super. Lequel vais-je prendre ? Ok, il s'étouffe le pot. Ah, tu n'es pas d'ici pour ne pas pouvoir en manger en entier. Mais c'est bon. Ok. Il s'étouffe mais en fait c'est good. Je ne sais plus s'il y a des objets... Bon, je n'ai pas envie de parler aux gens parce que les gens ils sont un peu relous. Je crois qu'il n'y a rien de spécial ici. Attends, est-ce qu'on peut rentrer ici ? Non ? Bon, là en premier plan on peut rentrer hein. Tout en bas là, mais c'est euh... C'est la garde en fait. Alors, je crois que... Par ici il n'y a pas un truc à piquer ? Il me semblait. Bah apparemment il n'y a rien. Même là dans l'herbe ? Bah j'étais persuadée qu'il y avait un truc. Ça ne se fait pas. Ici il n'y a rien. Salut le chien. Ouaf, ouaf. Ça c'est du dialogue. Ah, il y a un truc ici. Une tente. Parfait. Qui a laissé traîner sa tente ? Alors ici, on a un objet à aller chercher. Poussez-vous ! Il y a trop de jours ici. Une cuirasse. Est-ce que c'est pour notre ami ? Une cuirasse... Tu me gratte le nez. Ah oui, une cuirasse c'est ça mais en fait... Ça ne me sert à rien. Ok. Mais vas-y je suis coincée. Au secours, je suis coincée dans le décor. Lève-toi grand-mère. Ma grand-mère se note toujours quand elle écoute le prêtre. Ouais sûrement parce qu'il est un peu relou. Hop. Ok, je suis rentrée dans la dame. Très bien. Alors ici. Ici on a des coffres. Une maxi potion. Et un beau cœur. Allez, décoince-toi mèche. Lui c'est le fou des cartes. Les cartes sont d'une profondeur incroyable. Très bien. J'ai pas envie de jouer avec toi mon pote. Je crois qu'il n'y a pas... J'allais dire que je crois qu'il n'y a pas d'objets. Non c'est une pancarte ça. Ok. Pardon madame. On se tire par là. De toute façon là on fait le tour de la ville juste pour récupérer les objets. Peut-être acheter des trucs. Il n'y a rien ici. C'est marrant il y a des endroits je suis persuadée qu'il y a des objets en fait. Après il y en avait peut-être dans la version de base et ils l'ont peut-être pas remis. Bon lui c'est l'armurier donc on va lui acheter des trucs. Déjà tout ce que j'ai pas j'achète. C'est pas quoi que ça non. Ça non plus. Sauf si j'en ai besoin pour la forge mais... Est-ce que le casque ça t'apprend un truc ? Ouais mais t'apprends déjà un truc en fait. Un dead killer. Il apprend pas un dead killer. Alors let's go. Ici c'est pour des potions je crois mais moi je vais aller là-bas. Parce qu'ici c'est la forge. La forge c'est l'endroit le meilleur du jeu. Qu'est-ce que tu fais ? Le feu est bien trop fort. Tu retiens jamais rien. La réussite est dans la flamme. Le feu ne doit être ni trop fort ni trop faible. La ferme il y a des clients. C'est la parole qui fait l'homme. Très bien. Ici il y a un objet j'en suis persuadé. Alors ça c'est la flamme. Ça c'est... oh là là. Un gantelex. Bon ça c'est pour notre ami Chouardy donc je peux pas le... Comment tu te sens je te fabrique quelque chose pour la fête de la chasse ? Alors. On peut faire un canif et un organix. Par contre je crois que... voilà. Il me faudra une dague magique supplémentaire. Là je fais ça. Je fais des bottes du désert. Un Robin Hood. Et un chapeau pointu. Un Vitrumelet. Donc une dague magique. Robin Hood, chapeau pointu et Vitrumelet. Ok. Est-ce que je vais réussir à retenir tout ça ? Je suis pas sûr. On va voir. Est-ce qu'on a tout retenu ? J'ai déjà oublié la moitié. Ok. Dague magique. Un Vitrumelet. Un chapeau pointu et un Robin Hood. J'en ai pas un Robin Hood. Il est pas sur moi le Robin Hood ? Ah bah si il est sur moi mais en fait j'entendra pour les trucs. Du coup je peux pas l'utiliser. Mais non ! J'ai pas retenu. Bah c'est bon en fait j'ai retenu. Merci quand même. J'ai tout retenu. Pour une fois. J'ai une mémoire. On va se plaindre. Alors du coup un organique c'est pour monsieur. On avait dit il fallait sa coupure. Du coup bah tant pis on n'aura pas un jaune larme mais tant pis. Alors équipons notre ami. Du coup. On va prendre regarder et un m'épée. Bon je vais lui mettre le canif parce que voilà. Et ici on a rien. Et ici on a rien. Et ici on a plein de trucs. Bon je pense qu'on va lui mettre ça parce que comme ça il va prendre deux trucs. Ok parfait. Est-ce que je peux lui activer ? Non je peux pas lui activer mes trip dates. Mes trip dates ça protège du poison. Et j'ai du mal à parler. C'est un truc de fou. Ça m'énerve. Et le chat est en train de me planter avec ses griffes. J'adore. Bref. On va ici. Une poupée de la reine grosse dondon. Bonjour madame. Si vous participez à la fête de la chasse achetez moi des remèdes. Bah si je veux d'abord. Ah on n'a pas de défligeur. Par contre des bocages je vais en acheter. Des défligeurs je vais en acheter. Voilà bah c'est bon. Des bocages on va faire pour en avoir 21. Donc il m'en faut 7. Ah le chat tu... Bon le chat. Attendez. Je dois enlever le chat. Au revoir le chat. Au revoir le chat. Au revoir le chat. On t'aime. Mais tu nous casses les pieds. Voilà. Hop. Oups. J'ai fait le boule de la canne. J'espère que c'est good. Normalement c'est good. Voilà. Euh... Du coup bah parfait. On va peut-être se racheter des potions. Voilà parce que... On en a jamais trop des potions. On peut pas piquer un truc dans la boutique ? Non. Madame qu'est-ce que vous dites ? Ah l'une de ses têtes. Mon dieu. Il n'y a pas beaucoup de choix aujourd'hui. C'est peut-être parce que la porte sud a été détruite. Attendez faut que je me rassoie parce que... Je suis pas installé comme il faut. Et pour jouer il faut être bien installé. Donc... On se met un laisse blaze. Puis moi je m'assoie toujours bizarrement sur ma chaise. Donc... Ça n'aide pas. Le fil est coincé. Allez bim. On est parti parce que sinon on va pas avancer. Hop hop hop. Pousse toi monsieur. Tirons nous. On va aller visiter un autre quartier. Puisque du coup en fait le but là c'est de visiter un peu... Tous les quartiers je crois. Il me semble. On va aller au quartier ouvrier avant encore en active time. Debibilus fait les courses. Très bien. Ah bah il est là où on vient d'aller. C'est quoi ce fruit ? C'est sucré et ça sent bon. Je vais en acheter un. Ok. Il achète des trucs. Puis ses petites courses. Il y a plein de choses rares dans les boutiques d'ici. Ça se mange. On dirait les brioches aux gaumouches de grand-père. Il part sans payer non ? Quinquairie Alice solde de la fête de la chasse dernier jour. Oh il y a une fête. Je pense qu'il y a un peu des bibilus. Je voudrais ça s'il vous plait. Oh vous aimez les mogs ? Pourquoi ? Ils adorent les grains de kubo. Ah bon ? Vous ne saviez pas ? Allez je vous mets le dernier. Vous êtes trop mignons je vous le donne. Merci. Ok. Des grains de kubo. En fait c'est quoi la fête de la chasse ? C'est une fête où on lâche des animaux dans la ville. C'est une fête des animaux ? Ça a l'air bien merci. Des bibilus. Ah il est parti. Je voulais lui dire que les animaux sont... C'est la fête de la chasse en fait. Bref. Il est un peu... Voilà quoi. Des bibilus. Il n'y a pas d'autres mots. Pour qualifier notre petit bibi. De son vrai nom. Allez quartier ouvrier c'est parti. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire ici. Ce quartier il n'a pas été développé... Pas développé quoi. Par les développeurs du jeu. Hop. Il y a un chat. Regardez moi ce regard maléfique du chat. Voilà. Super. Alors ici. Déménagement. Notre magasin était déplacé place Falgas dans le quartier commerçant. Ok. Comme ça on y était. C'était le gros monsieur. Qui vendait des armes. Il n'y a pas un truc derrière la statue ? On planque tout le temps des trucs derrière les statues. Non ? Ok. Très bien. Rien n'est planqué derrière la statue. D'ailleurs c'est quoi ce chat là avec un couteau là ? En émote que tu nous as mis Dante. Flou hein ? J'avais pas vu. J'avais vu les petits chats mais... Le chat psychopathe là... Ouais bon. On s'en fout un peu. Salut mon pote. Oh Goukou tu tombes bien ? Je viens de créer une nouvelle spécialité Gouttela. Je peux pas. Je viens de manger. J'ai plus faim. Ah bon ? Tant pis. Ok. Sûrement parce que c'est dégueu. Salut Nicole. Enfin je sais pas si elle s'appelle Nicole. Je me souviens plus. Non je crois que c'est l'Iliade son prénom. Allez cassons nous. Salut mon pote. Eh tu sais quoi ? Eh bah moi quand je serai grand je serai une ingénieure. Ok. Ouais bah oui je sais que c'était le petit chat d'Altaire. Mais pourquoi il lui a mis un... Il lui a mis un couteau. C'est... Chelou. Bref. Et je construirai un grand aéronef Pour en aller partout avec mes amis. Non mes amis. Pardon. J'ai mis un N de trop. On peut entrer ici. Ou oui. Parfait. Salut mon pote. Lui il a une phrase drôle. Tu sais ce que c'est ? On sait rien. Je m'en doutais. C'est un prototype de moteur à vapeur. Le seul problème c'est qu'il fait très vite lourd dans la maison. Regarde comme j'ai maigri. Dis donc si t'as maigri. Je sais pas à quoi tu ressemblais avant. Hunaise. Hop. Une carte mimique. Ils ont tous des chats. Des chats maléfiques là. Pour faire baston quand il était encore en vie et qu'il se battait. Ah ouais ok. Je comprends. Un chapeau. Un chapeau pointu. Non c'était pas ça qu'il me fallait. C'était un Robin Hood. C'était ça hein. Ouais c'est ça que j'ai sur moi. Bon bah. Arrive le Robin Hood. Allez go. C'est ça que j'ai sur moi. C'est ça que j'ai sur moi. Allons ailleurs. Voilà. Donc ce quartier il est tout petit. Ils l'ont pas développé énormément parce que il va bientôt lui arriver des misères à ce quartier. Mais bon. C'est pas grave hein. ça me fait quand même un endroit de plus à visiter. Euh. On va aller au quartier théâtral. C'est parti. Je crois qu'il met 10 ans à partir à chaque fois c'est un truc de ouf. Allez go. Ici y'a des trucs cools à faire. Y'a rien ici ? Non. Active time la machine à vapeur. C'était le gros monsieur ça la machine à vapeur. J'ai réussi à retourner au château. Où est la chambre de la princesse ? Ce château et cette ville sont trop grands. Excusez moi pourriez-vous me dire où je suis ? Quoi ? Vous êtes perdu monsieur le chevalier ? C'est lamentable. Mais bon je vais vous le dire. Vous êtes sur le pont qui relie le quai de la flotte aérienne au château. Regardez là. C'est le quai. Oh là-haut on voit un petit vaisseau. Qu'est-ce que ce gigantesque aéronef ? Vous l'avez remarqué ? Cet aéronef à coque rouge est le fameux île de garde 2. Grâce à la machine à vapeur qu'a inventé sa majesté il peut s'envoler dans les airs sans brume. Mais je croyais qu'il avait été volé de l'île de garde 2. C'est l'île de garde 1 qui a été volé ? Je sais plus. Bref. Est-ce que c'est bien vrai ? Je pensais que seule la brume pouvait produire une force motrice. Quel ringard on entre dans l'âge de la vapeur ? La vapeur c'est de l'eau à l'état gazeux. Bah merci mais on est pas con quand même. Elle ne nuit donc pas à notre santé. Ce n'est pas comme la brume. L'avenir de l'imbloom sera brillant. Ok merci papi. C'est bon on peut se tirer ? On peut aller chercher des objets ? Il n'y a rien ici ? Non ? Par contre ici c'est l'atelier de l'artiste. Je ne vais peut-être pas lui parler parce qu'il est chiant l'artiste. Mais lui il a des trucs. Donc là il y a un truc. Une gemme. Bah c'est tout je crois en fait. Bah c'est tout. Je croyais qu'il y avait deux objets. Mais non c'est après qu'il va y avoir un deuxième objet. Bim. Là ce qu'on a vu c'était une pancarte. Bim cassez-vous les pigeons. Alors bonjour madame. Ah elle est en retard. Marissa qu'est-ce que tu fabriques encore ? Ah ça suffit je m'en vais. Et qui toi ? C'est toi Marissa ? Tu viens voir Rowell toi aussi ? Ouais. Il est fantastique. Même les hommes l'adorent. C'est le meilleur. Très bien. Euh. On va aller là-bas parce que je sais qu'après ça déclenche un truc si on rentre dans cette pièce. Ouh. Eh ne poussez pas. Qui êtes-vous ? Tu ne devines pas ? Je suis le fameux Goku de la célèbre bande des Tantaras. Vous le connaissez ? Nan. Voyez-vous nous laisser tranquille ? Ok. La vache. Laissez-nous le voir. On veut Rowell. Vous allez nous faire attendre encore longtemps ? Calmez-vous il va bientôt arriver. C'est toi Rowell. Ok. Ah bah je pense oui. Hello les filles. Je ne le supporte pas. Tu m'étonnes. Thank you pour votre fidélité. Je garde vos hearts avec moi. Ok. Il est pas la moitié franglais là. See you all again. Oh gros mog. Aïe. Je ne vois rien. Thank you d'être venu voir. Je veux toujours être un mog. Kobo. Tu ne nous intéresses pas. On n'est pas venu voir la pièce. On est venu voir Rowell. Ok. Ok. Eh toi. Non. Laissez-moi partir. Je pense qu'en fait il est anglais et que... Bon bref. Du coup c'est pour ça qu'il fait du franglais. Je le comprends. Je sais ce que c'est que le succès. Ok. Allez on poursuit le monsieur. Poursuivez ce monsieur. T'es qui toi ? Tiens j'étais pourtant sûre que le rendez-vous était là. Bah ouais en fait. Il était là mais... Il y a un grand mog qui vient de partir vers la garde. Vite. Poursuivez ce mog. J'arrête pas de recevoir des messages. Ok. Mon petit pote. Le quartier théâtral est un haut lieu de jeu de cartes. Ici tu n'auras pas de mal à trouver un partenaire. C'est le papy. J'aime bien donner à manger au pigeon. On dirait qu'elle s'inquiète mais je l'aime. Ok. Le baron est la baronne. Faites ma femme est une fan de Rowell. C'est un peu gênant pour moi. Sniff. Ok. Très bien. Bref. Si on va ici du coup. Rowell est ici. Tout à l'heure tu... Laisse moi partir s'il te plaît. Let me go. Tiens c'est pour toi. Merci beaux-être d'autographe. Thank you de m'avoir caché Michael. Yay. Comment veux-tu que je peigne si tu me déranges tout le temps ? Arrête de peindre tes tableaux sont too bad. Ok. L'art est sur la scène. Viens avec moi et on deviendra des stars. Je n'ai pas envie de mélanger mon art et le tien. Si t'as rien d'autre à me dire, va-t'en. Ok. Donc c'est ici. Maintenant nous avons la panoplie. Ok. La panoplie. Bon du coup j'ai pas lu tous ces trucs qui sont un peu... inutiles. Notamment le grain de Kubo. Kubo, 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 Kubi. Fuga, Fuga, Kubo. Ok. Alors l'autographe de Rowell. Il est né à Treno et a grandi à Limbloom mieux que sa deuxième oeuvre. Son chef d'oeuvre. Je veux toujours être un mog. Là on a le bélier. Il est bien ce costume. On ne voit pas les coutures. C'est très important. Ça, ça plaira à ma petite fille. Je ne peux pas le prendre. Ok. Ok. Alors on peut donner l'autographe à la dame. Parce que la dame, elle a dit qu'elle était fan de Rowell. Non ? Je ne peux pas te donner l'autographe ? Non. Je ne sais pas à quoi il sert réellement l'autographe. Mais bon. C'est gratifiant de l'avoir. Bref. On rentre ici. Dans le repère des temps de Thalas du coup. Oh, il y a beaucoup de coffres. Ils ne sont pas encore revenus ? Pas encore. Je suis fatiguée. C'est trop calme quand ils ne sont pas là. Ok. On va attendre nos potes là ? Je ne sais pas quand ils reviennent mais... J'ai pas le moral. Il est déjà si tard. Que fait Diana en ce moment ? Eh bien, nous allons nous voir tout de suite dans un active time, je pense. Voilà. Que puis-je faire ? La cloche sonne. Les représentations du quartier théâtral sont terminées. Que désirez-vous, princesse ? Je voudrais aller en ville. Ce n'est pas possible, princesse George de sa Majesté, de ne pas vous laisser sortir du château. C'est bientôt la fête de la chasse. Il y a de plus en plus de gens qui viennent du monde entier pour y assister. Chaque année, il y a des malfaiteurs qui profitent de la foule. Et votre présence à Limblum est confidentielle. Il est plus prudent de rester au château pour le moment. Vous y êtes en parfaite sécurité. Très bien, j'ai compris. Je pense qu'elle est un peu saoulée, la dame, parce que... Non, je ne peux pas rester là comme ça, je dois agir. Je ne suis pas venue demander à mon oncle de me protéger. Je voulais juste sauver ma mère. Eh ouais, ma petite dame, mais bon. Je le savais. Il est là. Tu aurais pu nous dire que tu étais rentrée. On est des tentales, nous aussi. Hein ? C'est vrai, c'est grand-père qui nous l'a dit. Il a dit, si vous trouvez un trésor, vous serez des tentales. Ha, ha, ha. Regarde. C'est une plume de moinosaur. C'est un sacré trésor, ça. Youpi. Hourra. Vous avez réussi la mission ? On peut le dire. La princesse Gruna est au château. Vive les tentales. T'as déjà attaqué avec la princesse ? Oui. Ça te dirait de sortir avec moi ? Non, mais please. Non, on était trop occupés. Enfin, très occupés. Et puis, il y a un monde entre elle et moi. Sûrement pas, elle doit être triste. C'est vrai, pourquoi tu vas pas l'avoir ? Bon courage. On est avec toi. Ok. Cassez-vous les mioches. Est-ce qu'elle a pu parler acide ? Bon, je vais l'avoir. Très bien. Mais d'abord, je prends les fortunes qu'il y a dans les coffres. 68 gilles. Bim. 2 sur 82 gilles. Bim. 97 gilles. Et là-haut, nous avons... Mini bleu messia. Voilà, on a piqué la poupée. Tire en haut. Et allons voir la princesse. Ah, c'est time. Bâche et ses compagnons. Et tube ! Ah, the review. Quand j'ai vu la forêt se pétrifier, je me suis demandé ce qu'on allait faire. Heureusement qu'on a trouvé ce chemin. Je dois dire qu'heureusement que Franck avait vu la rivière avant de partir avec la carte. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? Franck va... Exactement. Cette eau devrait redonner des forces à ceux qui sont sur la rive. Sina va aller chercher. Pour Franck, c'est peut-être pas si mal que la forêt soit pétrifiée. Ah bah sympa ! Le pauvre ! Vous êtes sérieux ? T'emballe pas ! Tout est bon pour sauver un compagnon. Alors ? Mais je voudrais éviter de réveiller la forêt en le tirant de là. Je vois. Il faut chercher. Il y a sûrement un moyen de ne défiger que lui. Il faut le trouver. On va faire ce qu'on peut. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait Sina, là, sur le côté ? Avec ses yeux globuleux. Sina, qu'est-ce que tu fabriques ? On doit pouvoir faire un très bon café avec cette eau. Je vais essayer. Quiconque n'obéit pas aux ordres du chef sur le champ, est-ce que tu sais quoi ? Non, je vous en supplie. Je vais les chercher. Ouais, va chercher tes potes, là. Les pauvres, ils sont en train de mourir. Et puis toi, t'es... T'es en mode... Eh, je peux faire un petit café, là. Tranquille. Y'a pas que ça à faire, en fait. Allez, on se tire. On va aller voir notre belle princesse. Ah non, mais il ne reste pas coincé dans les... Le type, il reste coincé dans chaque recoin de la map. Bise. Allez. Let's go. Allez mon pote. On y va. On va voir que t'as dû le chiner. Alors, du coup, madame, elle se trouve pas ici. Hop. Il est dans sa chambre. Enfin, dans la chambre. Tac. Ah bah, qu'est-ce qu'il a, papy, là ? Qu'est-ce que t'as, chouardie ? Où est la princesse ? Où l'as-tu encore cachée ? Hein ? Cherche ta princesse, je sais pas, moi. Je viens juste d'arriver ici. Où est-elle partie, alors ? Je lui avais pourtant demandé de rester ici. Peut-être qu'elle est allée se balader dans la cour. Comment tu oses dire une chose aussi insouciante ? La princesse a risqué sa vie pour arriver à Limblum. Il ne faut en aucun cas quitter la princesse des yeux. Bah, et toi, tu l'as quitté des yeux, mon pote. Donc, eh, viens pas nous faire la morale alors que t'as fait la même chose. Je ne veux plus parler avec toi. Je vais chercher la princesse. Très bien. Est-ce que ce petit mog a un truc ? Non, non. Euh, ouais, non, j'ai pas forcément besoin de s'encarter vite. Je vais manger, je reviens vite. Ok, bonne appe. Mais où elle est partie ? Nous, on va chercher la princesse, à mon avis, quand tu reviendras. Voilà, voilà. On l'aura retrouvée. Cette chanson. Je l'ai déjà entendue quelque part. C'est Diana qui chante. Je viens d'en haut. Euh, je viens d'en haut. Ça vient d'en haut, plutôt, parce que je le viens d'en haut, en fait... Enfin, oui, mais non. Il te faut une autorisation de sa majesté pour passer ici. Bon sang, je dois embrouiller ce type pour pouvoir monter. Si je suis en uniforme, il me laissera passer de suite. On doit aller piquer un uniforme de garde. Et pour ça... Et pour ça... Ici, nous avons un petit monsieur qui est endormi et qui sait pas trop ce qui se passe en ce moment. Un peu l'embrouiller. Un peu l'embrouiller, pardon. Allez, c'est parti. Eh, à l'aide, réveille-toi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une bande de vauriens, là-haut. Quoi ? Où sont-ils ? Suis-moi, c'est par là. Allez, ni vu ni connu, je t'embrouille. Allez, par ici, mon pote ! Non, non, par ici, ils sont dans cette chambre. Sortez de là, montrez-vous. Mais que fais-tu ? Arrête ! Et voilà ! C'était trop facile ! Et donc voilà, nous sommes en garde, donc du coup on peut passer facilement. Avec cet uniforme, personne ne se doutera de quoi que ce soit et je pourrai prendre l'ascenseur. Let's go ! Salut mon pote ! Tu m'as même pas reconnu. Allez, on se taille. Un bruit chelou. Bref, comme elle est en haut, on va le plus haut possible. On parle pas au monsieur parce qu'il est en train de régler sa machine, j'ai pas envie de lui faire faire des conneries. Et là, on arrive à une scène qui, personnellement, sur mon jeu PS1 ne fonctionnait plus tellement j'avais joué au jeu, les cinématiques ne passaient plus. Et du coup, ça faisait bien longtemps, enfin, ça fait un petit moment que j'avais repris la version Steam, mais du coup, à l'époque je pouvais plus voir les cinématiques et ça me faisait bien chier parce que les cinématiques elles sont cool quand même. Bref, allez, allons voir cette cinématique qui faisait bugger ma console. C'est parti ! ... Elle est jolie cette chanson ! Comment as-tu fait pour venir jusqu'ici ? Ah ah ! C'était un jeu d'enfant ! Tu connais vraiment bien l'art de l'intrusion. Ah ouais ! Ah ! Oh, quelle belle vue ! La ville est si petite ! Un télescope ! Si on regardait ce qu'on voit avec ! Ah ouais, let's go ! Viens par ici ! Voyons voir ! Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, on voit, tac ! La chaîne des herbes. Je sais pas comment on prononce ce mot, j'ai jamais su, donc bref. Blumessia est entourée par ces montagnes. On passe par la caverne en bas de l'une des montagnes pour aller à Blumessia. Très bien. Ici, c'est la porte sud, je suppose. Voilà, porte sud. Je vois la porte sud. On a déjà commencé à la reconstruire. Il y a eu pas mal de dégâts. Il faudra du temps pour tout réparer. Hop. Ici, c'est encore la chaîne des machins, là. Au-delà de cette montagne, c'est Alexandrie. On est recherchés là-bas. Forêt 2. Ah, un chocobo ! Cette forêt est un nid isolé de chocobo ? Hop. Le cyber. La porte sud se trouve en amont sur le cyber. En marchant le long de la rivière, on tombe sur la porte sud. Les marais. Il doit y avoir plein de créatures étranges. On ira dans ces marais la prochaine fois qu'on passe dans les environs. Laisse-moi regarder ! Alors, tu vois quelque chose ? J'aimais les pleins de gens à mes affaires. Mon oncle avait tout deviné. Il avait même demandé au Tante Talas de m'emmener à Limblum. J'ai beau faire des efforts, je suis toujours en retard sur tout le monde. Toujours. Qu'est-ce que t'as, Diana ? Elle déprime un peu, quoi, madame. Dis, Goku. C'est parce que ton chef te l'a ordonnée que... tu m'as emmenée jusqu'à Limblum ? C'est pas ça, Diana. C'est parce que je voulais te sauver. C'était pas parce qu'on me l'avait ordonnée. J'ai quitté les Tante Talas à cause d'un désaccord avec le chef. C'est vrai ? Je ne le savais pas. C'est pas grand-chose, t'inquiète pas. C'est pas la première fois. Goku. T'as dit quelque chose ? Mais comment tu aurais fait pour m'enlever ? D'abord, je t'aurais endormi avec un sédatif. Et ensuite, je t'aurais emmenée. C'est un calmant pour les gosses, mais avec une dose un peu forte. Même les adultes s'endorment. Comme je t'ai demandé de m'enlever, tu n'as pas dû l'utiliser. Tu pourrais m'en donner un peu ? Je n'ai pas dormi suffisamment depuis quelques jours. C'est pas bon de prendre des calmants pour dormir ? Si je te chantais une berceuse ? Je ne suis plus jeune enfant. C'était qu'une môme, ce serait gênant. C'est clair. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, non, oublie ce que j'ai dit. Au fait, la chanson que tu chantais tout à l'heure, tu l'as déjà chantée à Dali, pas vrai ? Oui. Tu ne dormais pas ? Je l'aime bien. Comment elle s'appelle ? Même moi, je ne sais plus comment je l'ai apprise. Depuis mon enfance, quand je suis triste, je la chante. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend heureuse. Je me sens moins seule et je ne suis plus positive. C'est bizarre. Tu peux la chanter encore une fois ? Quelle belle armure, elle m'ira peut-être. Ça, et puis ça, et encore ça. Branette risque de nous attaquer, alors je préfère me préparer. Sa Majesté ne veut pas la guerre. Quand comprendrez-vous que Sa Majesté n'est pas comme vous le croyez ? Au fait, qui êtes-vous ? Hum... Juste un collectionneur d'armures. Très bien. Ah bon, quelle armure me conseilleriez-vous alors ? Excusez-moi. Allez, vive les Brutos ! C'est quoi cette poupée ? J'en ai jamais... C'est quoi cette poupée ? J'en ai jamais entendu parler. Je suis un peu paumée dans ma lecture, des fois. Ouh, t'as eu un truc pareil. Ils feront pas le poids contre la flotte de Cid. Quoi ? T'as des vaisseaux, tu triches. Je joue plus avec toi. Attends-moi ! Quel est gosse, ça ? Par contre, les poupées, elles sont vachement bien faites, hein. Parce que sur la vraie version PS1, elles étaient un peu machins. On reconnaissait pas trop. figurines royales. Les mages noirs ressemblaient à ces poupées. L'air s'agite. Quelque chose se prépare. Maître Fratelet. Vous l'auriez senti, vous aussi ? Où êtes-vous en ce moment ? J'ai besoin de vous. Quel est déprime aussi. Tout le monde est en déprime, là. Et puis le roi Pulus. Impeccable. Cette fois-ci, ça ira. Laissez arrêter votre majesté. Ce n'est pas possible. Une nef pareille peut pas voler dix minutes. Il est en train de rager le monsieur. Depuis que je suis devenue Puluche, mon cerveau ne marche plus du tout. Ah, parce que même ton cerveau, il est devenu euh... Un cerveau de Puluche ? Pardon, j'ai tout bougé. T'as fait une gaffe, mon pote. T'as gaffé. C'est champion de la fête de la chasse. Je t'emmène en croisière. Je ne vois pas le rapport. Ne tombe pas, s'il te plaît. D'accord ? D'accord. Bon, tu m'as promis, Diana. Très bien. Ok. Merci, Goku. Même si c'est une tradition, je trouve ça un peu trop violent. Surtout le grand, là-bas. Il peut blesser plusieurs personnes. Mais non, c'est une fête d'hommes. Il faut du sang. Il faut du sang ! Pour les bonhommes. C'est le dernier chariot pour le quartier commerçant. La fête de la chasse va bientôt pouvoir commencer. Après, vous vous occuperez des banderoles. Hein ? À mes ordres. Ok. On dirait que les Maiden ont été lâchés plus tôt que prévu. C'est ennuyeux. Nous n'avons pas encore l'autorisation du conseiller Olmeta. En haut aussi, ils vont bientôt les lâcher. Très bien. Lâchons les Escuriax avant qu'ils n'arrivent. Dépêchez-vous. Ok. On lâche les petits écureuils. Ils font des sales bruits les écureuils. Tout est prêt. Très bien, ne bougez plus. Oh, il est en forme cette année. Personne ne pourra le vaincre. Il est en pleine forme. Eh, arrêtez ! C'est trop tôt pour le lâcher. Je m'en occupe. Il est libre. Il fait... Non. Je m'en occupe. Je n'ai même pas dit, au secours ! Je m'en moque. Il est libre. Il fait ce qu'il veut. Bon sang. Ouvrez les portes. Il va détruire les oreilles. Vas-y, mon petit facoche. Ok. Lui, autant dire qu'il ne rigole pas. Goku est vraiment en retard. Il vous faut prendre des vacances, princesse. Oui. Est-ce que Goku a fait des progrès ? Pardon, j'ai dû me préparer. Je vais vous expliquer les règles de la chasse. Fête de la chasse de l'imblonde. Allez chasser les monstres lâchés dans toute la ville. Plus votre proie est grande, plus vous marquez de pro. Bonne chance. La chasse dure 12 minutes. Au cours de la chasse, vous pouvez vous déplacer en taxaire. Si vous perdez un combat avec un monstre, la chasse est finie pour vous. Vous devez vous retirer de la compétition. Le champion de la chasse recevra un prix d'honneur et la diane d'or. Bonne chance. Avez-vous choisi vos prix d'honneur ? Ouais, je me dégile. Je choisis un accessoire. Quel prix d'honneur préférez-vous, chasseur des Bibilus ? Pourquoi je dois aussi participer à la chasse ? Je t'ai inscrit. Bon courage. Avec ta magie noire, t'as pas à avoir peur. Mais... Tu n'as pas changé. Oui, j'ai une bonne idée. Ouais, ça c'est ce que tu penses, hein. Si tu deviens le champion de la chasse, t'auras un rendez-vous avec Diana. Un rendez-vous avec la princesse ? Psst, pas si fort. Vous parliez de la princesse, hein ? Ils vont encore se faire rouspéter. Qu'est-ce que tu combines encore ? Mais rien, pas vrai des Bibilus ? Non, rien. Quel prix désirez-vous ? Moi, je voudrais des cartes. Bien. Des Gilles, un accessoire et des cartes. Bon, préparez-vous. Goku, vous allez au quartier théâtral. Foxy, au quartier ouvrier. Des Bibilus, au quartier commerçant. Très bien. Bon. Alors, cette fête de la chasse... Alors, je vais sauvegarder avant d'aller. Mais, cette fête de la chasse, on a un trophée. On doit faire gagner notre petite amie des Bibilus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour ça, on a... En fait, on a... On peut faire gagner plusieurs personnes. Soit on fait gagner... Donc, Jidan, de base. On va donner les vrais noms. Jidan, donc notre ami Goku. Euh... Lui, il faut aller battre le gros mob. Je crois. Le gros Facoche, il faut aller le battre. Euh... Ensuite, on peut faire gagner notre amie Foxy, donc Freya. On l'a fait gagner en... Bah, en allant pas tuer le Facoche. Et ensuite, Débibilus, on le fait gagner... Euh... En... Perdant contre le Facoche. Du coup, ce qui fait que, bah... Nos deux protagonistes... Enfin, protagonistes. Je sais pas si Freya c'est une protagoniste. Mais bref, nos deux... Nos taxéaires à destination du quartier théâtral... Je sais pas pourquoi on appartient. Ouais. Du coup, vu qu'ils perdent, bah... Du coup, ils sont tous les deux hors bleu. Et euh... Du coup, c'est comme ça que tu as gagné notre amie Débibilus. J'aime bien la musique de la Côte de la Chasse. Princesse, il est inconvenant que vous assistiez à ceci au milieu des... Des quoi ? J'ai pas eu le temps de lire en gros. Au milieu des Manons, voilà. Mais regardez comme la vue est bonne. C'est vrai que nous voyons très bien. C'est la meilleure vue sur la ville. Princesse, regardez là-bas, c'est Monsieur Débibilus. Pourquoi Débibilus est-il ? Il ne voulait pas. Princesse, encourageons Monsieur Débibilus. Tiens bon Débibilus ! Vas-y Débibilus ! Attention, Monsieur Débibilus ! Hein ? Attention ! Non, je ne veux pas voir ça. Vous ne gagnerez pas en fuyant face à des animaux. L'attaque est la meilleure défense. Vous ne pouvez pas laisser beaucoup gagner. Oui, comme ça, maintenant. Ok. Ça, c'est un beaucoup. Débibilus, derrière toi ! Vas-y Débibilus, cours ! Il est à fond, le dit. Il est à fond. Du coup, on a vraiment 12 minutes. Mais bon, on ne va pas faire 12 minutes. Je ne sais plus à partir de quel moment il apparaît le Facoche. Du coup, on va quand même faire quelques combats. Pour le beau jeu. Il faut qu'on va avoir notre nouvelle arme. Pour lui à nous. C'est le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle notre... Le canif. L'explodeur. Je ne sais plus. Bref. C'est une double lame. Plutôt stylé. J'aime bien ces armes-là. Elles sont pas mal. En plus, on one-shot les petits écureuils. Donc, c'est parfait. Ok. On a gagné 10 points. Le petit piafou, là. Vas-y, viens. Ouais. Bon, c'est un peu... Elle est pas... Elle est pas ouf, la fête de la chasse. Je la fais parce que vraiment, on n'a pas le choix. D'ailleurs, je vais... J'allais dire que je vais avoir ma trance. Toi, tu vas te prendre une grosse attaque dans la tête. Un petit tableau sur le moineau d'or, là. Même si en vrai, c'est pas très utile, mais bon. On a la trance autant d'utiliser comme il se doit. Ça fait des feux d'artifice dans tous les sens. Ou en 1248. Clairement, on l'a bien défoncé, le monsieur. Enfin, le monsieur. Le petit oiseau. Le mangeur masqué. Le mangeur masqué, il mène avec 28 points. Il me semblait qu'il y avait un truc qui sortait de là, non ? Ah non, c'est du repère des Tantalas qui sort le truc. On a pas le temps de jouer aux cartes, papy. Excuse-moi. Ah, je viens là, le piafou. De toute façon, à partir d'un moment, on ira au quartier commerçant. Et puis, on ira voir s'il devient le pacote. S'il est pas là, on attendra qu'il se pointe. Hop. Débibilus mène avec 36 points. J'ai rien à faire à la base. Pourtant, il me semblait qu'il y avait un truc qui sortait de là. Non ? Je suis devenu folle ou quoi ? Là-bas, il y a un machin. Un maiden. Vas-y, viens. Viens, compter Goku. Viens, je te fais un kamehameha. Chut. Qu'est-ce qu'il y a, madame ça ? Madame Jimin. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as faim ? C'est ça ? Tu attends la bouffe ? Et ce n'est pas tout de suite la bouffe. Allez, bim. C'est parfait, on bute tout le monde en un coup. C'est plutôt pas mal. Ok, donc je mène. Sauf que... De toute façon, c'est très bien. Voilà. On ne va pas mener pendant longtemps. Parce que le but, c'est que je veux perdre. Ok. Je vais aller au quartier commerçant tout de suite. Je crois que c'est à partir de... Je ne sais plus, André. C'est à partir de combien ? Sur lequel timer ? Je crois que c'est entre... 6... 4, je dirais. Vers 5 minutes. Restons. Il nous reste encore 3 minutes pour arriver jusque-là avant. C'est l'arche faisable. Du coup, on va faire gagner notre cher Nébubilus. Non mais viens là, wesh ! Il a emporté le... L'écureuil. Tranquille. Genre, il emporte son pote... Style de rien. Allez ! Plus vite ! D'ailleurs, je vais peut-être lui remettre une potion à notre... Un autre ami. Il faudrait pas qu'il perde avant le... Le combat... The combat, toi. Ce sera un peu bête. Mais bon. C'est bien. Viens à l'écureuil. Que je te botte l'arrière-train. Allez. Bon, habituellement, moi, je fais gagner soit notre ami Blondinet, soit Madame Rachel. Non, Madame à la queue de rein. Parce que c'est plus intéressant que des cartes. Je sais pas si vraiment on a des cartes... Des cartes particulières. Elles ne sont pas forcément que ce soit des cartes... De ouf. Mais bon. Par principe... D'habitude, je bute tout le monde. Mais du coup pas. Je vais pas buter tout le monde cette fois-ci. Parce que j'ai pas été au quartier... Ouvrier. Ouais, c'est ça. J'ai pas été au quartier ouvrier. Donc euh... Donc voilà. Attendez, je vois que la cam elle est un peu haute. Non ? Oh non, ça devrait être... Parce que la cam est goûte. Ouvrier, la cam est bien. Alors... Tiens toi. Il y a là que je te dégunne. Mais j'avais dit que je devais remettre une potion au monsieur, mais... Est-ce que je lui ai donné ? Ah oui. Normal. En vrai, c'est peut-être pas plus mal que... Que j'ai pas donné de... De potion à Gildan. Enfin... Pas beaucoup. Désolée, j'ai tellement l'habitude d'avoir les vrais amis. Mais... Des persos, beaucoup... Je... Je leur donne leur vrai nom des fois. C'est une déformation. C'est une déformation. Une déformation de gameplay. Allez. On est bientôt au moment fatidique. Donc là, je crois qu'il reste 5 minutes quelque chose. Voilà. On va aller à l'endroit où il y a le facoche. Qui est juste... Ah ! Des bibilus ! J'ai même pas pu dégommer son... Là-haut, il y a des gens qui nous... Enfin, qui nous... C'est un des fois, mais... Il est pas là, le gros facoche. On va attendre un peu. Parce que normalement, c'est là qu'il est. Pour que je sois là-bas. Je sais plus exactement de quel côté il est. Je sais juste qu'il est de ce... De ce côté-là. Non, non, il est de l'autre côté, forcément. Puisqu'il est énorme. Je crois que c'est quand il reste vraiment pas beaucoup de temps. Forcément, ils vont pas te mettre le gros mob au début, non ? Ça me semble un peu logique. Le facoche ! Imagine, ils ne le mettent pas parce que j'ai pas battu assez de mob. Je serais deg. Je serais grave deg si c'était ça. Mais non, mais attends, c'est pas possible. Ils ont dit qu'il était dans le quartier commerçant. Dans le quartier commerçant, là, les gars ? C'est à partir de 4 minutes qu'il y est ? Ah, le temps qu'on fasse la... Le chemin, on peut peut-être... Je veux aller, je suis le fou des cartes ! Non, non, tous les gens ont fermé leurs portes, forcément. Il faut pas se faire bouffer par les mobs, hein ? Ah, voilà, il est là ! Beaucoup ! Au secours ! Eh, par ici ! C'est par ici que ça se passe ! La bâche, les gros ! Beaucoup, je viens t'aider ! Aïe, forcément, elle vient nous aider, la dame ! Tu m'aimes pas de ça, je joue un rendez-vous ! Je vois ! Tu es fou ! Fais ce que tu veux ! Elle vient quand même, la dame ! Du coup, je vais me laisser tabasser ! Le bienfait de pas lui donner une potion ! Mais pour accélérer les choses, ils vont s'attaquer entre eux, mes persos, comme ça... On se ferme maintenant ! Hop, toi t'attaques madame ! Voilà, ça les aide ! Et bim ! Ah mais non, je suis pas mort. Ok. Je suis pas mort, au secours ! Je veux être dead ! Attaque-toi toi-même ! Voilà. Vous êtes mort ! Et ouais, je suis dead. Quel dommage pour... Très bien. Toutes mes félicitations ! Vous gagnez le titre de champion de la chasse avec 138 points. Voici votre prix d'honneur et la Diane d'Or. Carte aérothéâtre, Diane d'Or. Voilà, petit mais costaud, voilà, j'ai enfin le trophée ! Vous êtes un grand chasseur, monsieur Debibilus. Je me sens un peu gênée. Le roi Cid. Pardonnez mon intrusion. J'apporte un message urgent du roi de Blue Messia. Quoi ? Un message urgent du roi de Blue Messia ? Majesté, vous êtes un puluche. Regarde bien ce soldat puluche. La magie l'a rendu aveugle. Dis-le-moi puluche. Il l'a rendu aveugle, mais pas sourd ! Tente-à-dire puluche ! Notre royaume est attaqué par une armée inconnue. Le combat tourne à notre désavantage. Je vous demande des renforts. L'armée ennemie porte des chapeaux pointus. Blue Messia et Limblum ont toujours été alliés. Je vais envoyer notre flotte en renfort. Je vous remercie pour votre aide, Roissy. Le roi de Blue Messia vous en sera reconnaissant. Je dois en informer Sa Majesté. Au plus tôt. Dépêchez-vous, soignez-le vite. C'est trop tard. Ses blessures étaient trop graves. Il ne lui restait que la force de vous délivrer ce message. Que s'est-il passé là-bas ? Qu'allez-vous faire ? La plupart des soldats sont occupés par la fête de la chasse. Il n'y en a plus assez au château pour armer la flotte. Appelez la flotte de la frontière. Voudriez-vous arrêter de surveiller Alexandrie ? Je ne peux pas laisser détruire nos Messia. Des chapeaux pointus. On dirait des mages noirs comme des Bibilus. Mais non. Mère attaquerait Blue Messia ? Permettez-moi de me retirer, je pars devant. Je viens avec toi, Foxy. Je te remercie, mais c'est mon affaire, pas... Tais-toi. Je ne peux pas laisser détruire le pays d'une amie. Même si tu ne veux pas, je vais à Blue Messia. Beaucoup. Merci. Je viens aussi. Je veux les voir de mes yeux. D'accord. Allez, partons vite. C'est trop dangereux pour vous, Princesse. Capitaine Chouardier a tout à fait raison. Et puis, on ne sait pas encore qui est l'agresseur. Mais si je suis en démange noir, c'est sûrement ma mère. Bon, bon, bon. Je dois l'arrêter. Je ne peux pas t'emmener sur un vrai champ de bataille. Beaucoup. Reste ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais bien que c'est dangereux. C'est quoi une guerre ? C'est comment des gens qui meurent ? Mais je... Diana, tout à l'heure, qu'est-ce que tu t'es dit en voyant le soldat de Blue Messia mourir devant toi ? Le pauvre ? C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance. T'as pas tort. Mais t'as pas imaginé qu'il pouvait arriver la même chose ? C'est pas le moment de persuader ta mère d'arrêter la guerre. On n'a pas de temps à perdre. Mais... Eh là, calmez-vous. Ce n'est pas le moment de vous disputer. Il a raison, nous devons partir pour Blue Messia. Pourriez-vous ouvrir la porte du dragon terrestre ? Bien sûr, si vous y allez à pied, c'est la seule sortie. En attendant l'ouverture de la porte, régalez-vous. Eh bien, on va aller se faire un petit festin. Et moi, en attendant, je vais boire un coup parce que je suis déshydratée. Oui. Ah, il y a plein de bons plats. C'est le repas traditionnel que l'on sert à l'occasion de la fête de la chasse depuis plus de 500 ans. La coutume veut que l'on mange avec ses doigts. Ne vous gênez pas. Puisque vous nous y encouragez, mangez avant que ça ne refroidisse. Oui, c'est très bon. Allez, mange. De toute façon, il n'y aura rien à faire en attendant que la porte soit ouverte. Tu as raison. C'est bon, ça ? Vas-y, me donne faim, oui. Je n'avais rien mangé d'aussi bon depuis longtemps. Vous ne mangez pas, princesse ? Je n'ai pas faim. Tous les plats ont l'air très bons. Elle a dit qu'elle n'a pas faim, mais elle est en train de boucler. Ils sont vraiment bons particulièrement de ce plat de viande. J'ai de plus en plus sommeil. Mon dieu, on nous a empoisonné, Diana. Ce... c'est pas vrai. Je... j'étouffe. Pardonnez-moi, princesse. J'aurais dû vérifier les plats. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien mis dans votre assiette. Hein ? Tiens, c'est vrai. Je ne sens rien. Mais... attendez, princesse. Comment le savez-vous ? Princesse, vous avez... Ce n'est pas du poison, juste un calmo que m'a donné Goku. Je ne comptais pas l'utiliser comme ça, mais... Écoutez, Shardy. Je veux faire ce que je peux. Je n'aime pas qu'on décide pour moi. C'est que tout le monde s'inquiète tellement pour vous, princesse. Je le sais bien, mais... Non, vous ne comprenez pas, princesse. Je connais bien l'horreur de la guerre. Même si vous me têneriez de vous y emmener, je ne pourrais pas le faire. Si c'est l'armée d'Alexandrie qui envahit Blue Messia, la guerre s'étendra à tout le continent de la Brune. Beaucoup de gens perdront la vie, ma mère aussi. Il doit y avoir des choses que seule la princesse d'Alexandrie puisse faire. Je n'ai plus que ma mère. Je ne veux pas la voir mourir. Point, point, point. Je comprends bien vos sentiments. Je vous suivrai n'importe où. Je vous remercie, Shardy. Allez, partons pour Blue Messia avant qu'il ne se réveille. Pardonne-moi, Goku. Allez, vite. Parce que si c'est un calmant pour les gosses, ils vont se réveiller les petits potes. On va déconner quand même. Diana, où vas-tu ? Des buvilus, c'est un gosse, donc forcément lui reste endormi plus longtemps que les autres. Ça ne devait être une sorte de somnifère. Je lui en ai donné un peu. Elle nous a eus. Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne dormait pas bien. Je ne la savais pas aussi intrigante. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle est partie pour Blue Messia ? Dans ce cas-là, vous pourrez encore les rattraper. Des buvilus, réveille-toi, on part à Blue Messia tout de suite. Passons par la Kéven de Gizmar, nous serons plus vite à Blue Messia. Descendez jusqu'au sous-sol par l'ascenseur. Et sortez du château par la porte du dragon terrestre. Ok, bah let's go ! Donc la dame, elle nous a bien eu. Elle nous a mis le somnifère pour les gosses dans notre assiette. On s'endorme et pour qu'elle puisse partir tranquillement. Voir les horreurs de la guerre. Voir ce que sa mère fait. Ce n'est pas très très cool. Puisqu'elle est en train d'attaquer le royaume de Blue Messia. Là où vit notre amie... Comment elle s'appelle déjà ? Foxy. Voilà. Alors ici, on vient à la porte du dragon aquatique pour chercher un coffre. Voilà, une carte mammouth. Ah oui d'ailleurs, la carte aérothéâtre. Attends. Elle est pas ouf en plus. Elle est pas ouf. Alors par contre, on va regarder les équipements de notre débibilus. J'ai pas d'autres cannes. Il a un robin-coude aussi. Là, il apprend le truc. Tiens, on met ça. C'est pas pour être utile. Ça, ça doit peut-être servir à notre amie, madame. Non, en fait, ça lui sert pas. Donc on va donner les... Les desert boots. Là, madame, elle apprend des trucs. C'était pour elle la javeline. C'est pour ça que je l'ai pas acheté au magasin. Est-ce que ça sert à rien de dépenser des sous alors que... Je le savais, j'en aurais une. Voilà. Attends, on va lui activer des compétences, quand même. Anthomo Killer, je sais plus ce que c'est. Les insectes. Les dragons. Les bestiaux. Donc, elle se l'attaque à la place d'un allié. Ça, c'est bien. C'est une tridate pour le poison. Ça, c'est bon. Du coup, par contre, je la mets en position d'attaque et pas en position de défense. Parce que la dame, voilà. Moi, je préfère qu'elle attaque. Pour qu'elle défende. Allez. Je vais pas tarder à m'arrêter. Je m'arrêterai à deux heures de stream. Parce que je suis un peu fatiguée. Tu vois bien, oui. Ici, nous avons une tente. Lui, c'est un marchand. Je crois qu'il nous vaut des trucs. Est-ce que vous êtes préparé à entrer dans la brume ? La brume est vraiment épaisse ici. Il faudrait que vous achetiez quelque chose par contre. Bah, vas-y. Ah oui, mais c'est des trucs comme ça. Mais j'en ai déjà plein, monsieur, en fait. Parle-moi, Mog. Moctescu. J'ai une lettre de Stilskin. Connais-tu Stilskin ? On va l'aller ensemble. Lettre de Stilskin à Moctescu. Après Limblouf, je me suis dirigée vers le nord, sous la brume, épaisse. En traversant la caverne de Gizmar, je suis arrivée pour la première fois au royaume de Blumessia. Quelle pluie ! Je ne pensais pas qu'il pleuvait autant. D'abord, je vais me reposer un peu. Il est arrivé à Blumessia. Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce que t'as une lettre ? Non, t'as pas de lettre. Je vais pas sauvegarder tout de suite. On va se diriger sur l'Atlas. Et en fait, je pense qu'on entrera pas dans la caverne là où on doit aller. Parce que... Je pense que je vais faire un peu de level-up avant. Donc là, si on va tout droit en fait. Si on suit le chemin pour aller à la caverne. On arrive ici. Nous arrivons au Marais des Couées. Ah oui, mais alors attendez. J'ai pas... Y a pas Dante avec nous. Non, y a pas Dante avec nous. Dante, t'es parvenue ? Dis-moi. Si on a pas notre ami Dante, je peux pas aller recruter ce perso. Donc c'est pas grave. On va aller faire autre chose en attendant que Monsieur Dante revienne de son repas. Parce que j'ai besoin de lui pour nommer un perso. Donc ici sur la carte, on a des combats. Non ? On a tout le temps des combats. Aléatoires. Bien entendu. Et si nous avons ce monstre, on va défoncer. En plus, il peut nous piquer des objets. Bon ça, il vous a rien piqué. Mais il peut nous piquer des objets et c'est pas très cool. Parce que du coup... C'est pas ouf. Hop, du coup on prend de l'XP, des points de compétences, ça c'est cool. On va passer par un endroit. Alors, 7, forêt. Bon, bah bon, tu tapes des combats. Parce que c'est bon. Quand t'es sur un endroit où tu peux te taper des combats, bah tu te tapes des combats, c'est obligé. Ah bah cette fois ils sont deux. Mais vous saoulez les gars. J'ai plus besoin d'un. Voilà. Il nous fait du brasier. Je préfère parce que s'ils nous piquent des objets, je crois qu'on les récupère à la fin du combat. Mais c'est pas sympa quoi. On se fait quand même prendre des objets. Voilà. Prends-toi un petit coup d'épée derrière l'oreille, ça fait pas de mal. En plus, plus ils sont nombreux, plus ils nous donnent de l'XP, donc c'est cool. Alors ici, nous arrivons à la forêt des chocobos. C'est la forêt qu'on avait vu dans le télescope avec la princesse. Et du coup, il y a un mug et un chocobo ici. Chocobo ! Moi, c'est Méné le maître de cette forêt. Et lui, c'est mon partenaire Choco le Chocobo. Quoi ? Et ici, c'est la forêt les chocobos. Alors je sais pas pourquoi Chocobo ne s'accorde pas. Pourquoi on met pas un S à Chocobo quand il y en a plusieurs ? Enfin bon, après on en a qu'un, donc... Vous avez vu une jolie fille avec les chevelons ? J'en ai vu une, mais elle était pas jolie. Elle est pas venue ici ? Peut-être qu'elle veut aller à Blue Messia. C'est pas le moment de faire des détours. Vous êtes pressé ? Oui. Allez-y avec Chocobo, vous éviterez les monstres. Ah oui, quand on est sur l'Atlas et qu'on est à dos de Chocobo, on a pas de combat. Allez, attends. Viens ici Chocobo. Il n'a pas l'air de m'aimer. Pas du tout Kubo. Si c'était le cas, il aurait déjà disparu. Viens par ici Chocobo. Quoi ? Bon, en tout cas il s'est cassé. Allez, à vous de jouer. Tenez, prenez ce Chocolégume. Vous pouvez l'utiliser en dehors de la forêt pour appeler Choco. Il y a des traces de pattes de Chocobo à côté de cette forêt. Si vous utilisez le Chocolégume là-bas, Choco vous rejoindra. Choco vous a à la bonne. Si vous l'appelez, il viendra. Vous ne chercheriez pas des trésors avec moi ? Appelez-le et revenez me voir, je vous donnerai plus de détails. Ok, on a obtenu un Chocolégume et du coup on sait qu'ici on peut trouver des trésors. On va revenir après. Donc ici il y a des traces de pieds. Enfin des traces de pattes. Traces de pieds. Traces de pattes de Chocobo. Oups. Du coup on va utiliser notre Chocolégume. Et voilà. Nous avons notre copain. Et ici on a une petite musique au ukulélé. J'adore cette petite musique. J'aime bien la mettre dans ma voiture des fois. C'est un peu... Ça détend. C'est cool. Choco ça va ? Quoi ? Ok. Allez. Bravo monsieur. Parle-moi les trésors. Bonjour. Je pensais que vous vous entendriez bien avec Choco. Quand un Chocobo a choisi un maître il le suit toute sa vie. Mais la première fois que quelqu'un a essayé de le monter Choco s'est enfui. Je l'ai aidé à s'évader et depuis on se cache dans cette forêt. Je vous explique. Choco a le pouvoir de trouver des trésors enterrés Kubo. Mais je ne peux pas monter sur son dos alors je voudrais que vous m'aidiez. C'est 60 gils par tentative et ce que vous trouvez est à vous Kubo. Vous avez 60 gils. Voilà. Bonne décision. Je vous loue les services de Choco à 60 gils la minute. Oui la minute. On a une minute pour creuser. Donc à chaque fois on repay 60 gils. Voilà. C'est à vous de jouer maintenant. Bon je connais un peu. Donc du coup on doit creuser avec du coup ici c'est X. Mais pour moi sur ma nette PlayStation c'est carré. Et du coup à chaque fois on a différents niveaux de koa. Plus il y a de A plus on est proche du trésor. Et ensuite on doit... Au début notre Choco il est un peu lent. On va vite s'améliorer. Voilà. Donc là on approche. Là on en cherche. Partout. Voilà. Hop. Et là on spam. On va trouver un asique. Donc ça nous fait un point. Et on récolte des points. Et après avec nos points on peut acheter des trucs. Au début Choco il est un peu vraiment lent. Mon bec il n'est pas très rapide mais bon. Il va prendre les niveaux. Là on a 40. Ça ça doit être un gros truc. Pierre gravée. Voilà. Ça c'est très important les pierres gravées parce qu'on doit nous expliquer après. Ça fait 20 points. Clème spéciale 5 points en plus. Le bec de Choco est plus dur. Niveau bec 2. Le but quand même. On a quand même un trophée pour avoir le niveau du bec à 99. Je ne l'ai jamais fait. Donc c'est l'objectif de ces streams 100%. C'est d'arriver au niveau 99 avec le bec de Choco. Ce qui n'est pas chose facile. Parce que ça prend quand même pas mal de temps. Le bec de Choco est plus dur. Bec niveau 3. Ça c'est bien. Parce que du coup plus son bec à 2 niveaux. Et plus il va creuser vite en fait. Allez Choco. Voilà. Voyez. Avant. Enfin je ne sais pas si vous avez remarqué. Avant il creusait à 6. Quand on spammait. Maintenant il creuse à 8. Donc c'est bien. On va trouver un antidote. Ça fait un point. Je pense pas qu'on va trouver encore un trésor. Des fois c'est sous les pieds de Ménée. Ah mais j'ai trouvé encore un trésor. Un effigère. C'est Pantascubo. A partir de quête de couverte vous avez plus de temps. A partir de la prochaine découverte vos points sont doublés. 10 secondes en plus. 10 secondes en plus sachant qu'il ne me reste que 2 secondes. C'est pas ouf. Je ne suis pas sûre de trouver quelque chose. Ici. Allez Choco. Yeah. Des embrouilles. Ça fait un point. Donc un point de plus. Par contre. On ne va pas pousser mémé dans les orties non plus. Pas déconner. On a trouvé plein de trucs. Il va nous expliquer ce que c'est que cette pierre gravée. C'est quoi cette pierre gravée ? Faites voir. On dirait la représentation d'un endroit Kubo. C'est sûrement l'emplacement d'un trésor oublié Kubo. Et si vous alliez le chercher avec Choco ? Kubo. Je ne vous ferai pas payer bien sûr. Quand vous montez Choco à l'extérieur de la forêt vous pouvez choisir une pierre gravée à trouver en appuyant sur la touche Y ou triangle. Et vous pouvez creuser en appuyant sur la touche X ou carré. J'ai une idée Kubo. Et si on appelait cette pierre gravée un chocographe ? Un chocographe ? Il y a longtemps que j'ai l'impression que Choco cherche quelque chose. Il y a sûrement plein de trésors à découvrir. Et puis on trouvera peut-être des cartes par hasard. Alors il faudra faire attention à ne pas en avoir trop. Donc en fait là le but ça va être de creuser jusqu'à ce que Mene nous dise qu'il n'y a plus de trésor. Mais bon je vais peut-être faire ça hors stream parce que ça prend un temps fou. Donc on va regarder les chocographes. Le premier il se trouve vraiment pas loin. Il faut que tu ailles fouiller aux abords d'une rivière qui se jette dans la mer. Ça on ira voir après. On va continuer un peu de creuser. Et j'espère qu'entre temps Dante va revenir. Parce que j'aimerais bien aller dans le marais pour recruter mon perso. Comme ça on pourrait... Enfin je pourrais faire un peu d'XP avec mes persos. Ce serait cool. Parce que là on va avoir besoin de faire un peu d'XP. Parce que c'est... Ok j'aime. Parfait je pourrais prendre les niveaux. Bon euh... Arriver jusqu'au level 99 je tiens à vous dire que ça va prendre du temps. Il va falloir creuser même quand on aura trouvé absolument tout ce qu'il y a à chercher. Dans tous les endroits où on va aller avec Chocobo. Parce qu'il y a plusieurs endroits où on peut creuser avec Choco. Bon Choco j'aimerais bien que tu trouves le trésor en fait là parce que tu me saoules. Allez ! Ouh le trésor de petits potes ! Voilà. En plus des fois t'as l'impression que ça fait 10 fois que tu creuses au même endroit. Mais Choco il a décidé de... C'est un peu au pixel près ce truc hein. Des fois euh... Dans les premières parties. Dans ma plus tendre enfance. Voilà il y en par exemple là je le spam dans mon diplôme. Je l'ai même pas eu ! Non ! C'est dégueulasse ! Dans ma plus tendre enfance je me souviens rager avec le Chocobo. Parce que... Il trouvait pas le trésor et ça faisait 10 ans que je tournais autour. Surtout quand tu payes 60 gils et qu'au final t'as trouvé 0 trésor. Un peu mauvaise. Bon quand t'es petit c'est pas euh... T'as pas trop la notion de... De punaise là. C'est plus 10 fois que je le paye et j'ai rien. Mais bon. Allez. Quand les trésors sont à côté les uns des autres c'est bien parce que... Allez ! Ah ça m'énerve quand tu tournes autour du pot là ! Allez Choco ! Voilà. Un Choco-légume. Tout ça pour un truc courri en plus. Moi je veux des Chocographes wesh. Je crois qu'ici on peut en trouver 8. Si ma mémoire est bonne. Je pense qu'il tient une bêtise hein. Il me semble qu'il y a 8 Chocographes à trouver dans cette zone. Allez ! Je sais pas si vous entendez le spammage de touche. 200 gils. Bon ça c'est bien parce que ça me rembourse un peu ce que j'ai fait là déjà. Ok. On va continuer un peu. Puis de toute façon on a encore une autre zone à aller découvrir. Avant si jamais Dante ne revient pas. Parce que j'aimerais bien... C'est lui qui nomme les gens donc... J'aimerais bien qu'il me donne mon nom quoi. Dante s'il te plait je t'invoque. Ça je vais faire comme les... Dante c'est ma chimère en fait. Je l'invoque et puis il vient et il donne les noms de... Oh ça ça doit être un Chocographe. Souvent quand c'est très profond c'est un Chocographe. Non c'est un éther mais c'est nul ! Ça me fait 8 points mais je m'entends peu de mes 8 points. En fait oui je vous ai pas montré mais après les points on peut les échanger. Contre des objets. Et euh... Et voilà quoi. On peut échanger nos points contre des objets. C'est tout ce que j'avais à dire là dessus. Y'a pas énormément de choses à dire. Je crois que je le fais jamais. Échanger mes points contre des objets. Parce que les objets sont plus nus. Donc voilà. Mais non mais vas-y ! Ça m'énerve ! Ah re Dante ! Bah je t'attendais ! Je t'attendais. On va pouvoir aller renommer un autre perso. Parce que... Justement je suis venue ici parce que je voulais aller à un endroit... Où je dois recruter un perso et je me suis dit bah si Dante il est pas là... Je vais pas pouvoir parce que... Bah forcément c'est toi qui renomme les persos. Je crois que j'ai un problème avec mon... Non c'est bon. C'est bon. Je te vois. Attends du coup je suis pas focus dans ce que je fais. Ça me dit que je me reconnecte au chat. Allo la connexion ! Attends parce qu'en fait mon PC portable s'est mis en... En veille. Et du coup euh... Bah je vois plus mon chat. Donc euh... Donc super. Ça y est la page refresh. Allez. Trouve nous un truc là oui. Allez ! Non. 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 C'est toi qui choisis les noms des persos hein. Mais je vais aller autre part avant d'aller recruter le perso parce que j'ai un autre endroit à découvrir. D'abord. Allez trouve nous un truc. Non trop pas. Du coup on a une pièce de chocographe et un chocographe. C'est quoi cette pièce de chocographe ? Faites voir. C'est un éclat de chocographe. Tiens. Il y a quelque chose de gravé derrière. C'est presque Kubo effacé. On peut pas lire. Je vais le mettre dans vos trésors. Vous pourrez l'étudier tout seul après. En réunissant toutes les pièces on doit obtenir un chocographe complet Kubo. Bon. Du coup on se tire. On se tire j'ai dit. La petite musique de ukulélé. Donc ici en fait c'est pas compliqué. C'est juste là. Le chocographe qu'on avait trouvé. Le tout premier. Et c'est je crois juste ici. Voilà. Je vais one shot celui-là. Choco a trouvé un trésor. On trouve des trésors grâce au chocographe. 2 élixirs. 3 maxi potions. 4 éthers. 2 germinins. Ok. Parfait. Donc ensuite on peut regarder c'est quoi le deuxième. Le deuxième on peut pas y aller. Voilà. Parce qu'il nous faut. On a plusieurs compétences. En haut à droite on voit qu'on a la compétence field. Donc qui est le terrain classique en fait. Field c'est quoi ? Je sais même plus. C'est un champ ou un truc comme ça. Bref. Et quand on regarde dans les conseils. On nous dit qu'il nous faut field et des points d'interrogation. Donc pour l'instant ça veut dire que Choco n'a pas la capacité d'aller à cet endroit. Donc on ne peut pas y aller. Bref. L'autre endroit que je voulais aller avant d'aller recruter notre quatrième perso. Parce que du coup là on est que trois. T'as loupé d'ailleurs dans le Té une magnifique. Chant oui comme battlefield. C'est champ de bataille. Ouais voilà. T'as loupé une magnifique fête de la chasse. Où notre débibilus ne voulait pas participer. Mais Goku l'a forcé à participer. Du coup on a gagné une super carte. Attends regarde je te montre la carte. On a gagné cette carte. Parce que c'était la récompense qu'on avait si on faisait gagner des bibilus. Et c'était un trophée que je devais débloquer de le faire gagner. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Donc on a gagné l'aérothéâtre en carte. C'est pas ouf. D'ailleurs du coup dans notre équipe on a notre ami Foxy qui est un rat. Mais c'est pas grave. Et du coup ici. Enfin je sais pas où on est. Mais c'est du coup on l'avait vu dans un active time event. Bah d'ailleurs je crois que tu l'as pas vu. Il y avait notre pote Sina il faisait du café ici. Et du coup on découvre le mocha. Ici on boit. C'est de l'eau potable. C'est parfait. En plus tu reviens au moment où j'allais quitter. Parce que... Du coup ici j'ai le mocha. J'ai la diande d'or. Parce que j'ai gagné le truc. J'ai mis New Blue Messias. C'était la poupée. Et ça c'était la pièce de Chocobo. Ouais tu regarderas la rediff. Je me doute. Là-bas le coffre a été pris. Ouais j'allais m'arrêter parce que... Du coup en fait je veux m'arrêter ici pour... C'est pas ce que je voulais faire. Pour pouvoir faire de l'XP. Avec les persos. Et pour pouvoir chercher tous les trésors de Chocobo. Parce que ça prend 10 ans. De trouver les trésors de Chocobo. Et je veux aussi apprendre quelques compétences. Avec mes persos. Et du coup en fait pour ça j'attendais d'avoir mon quatrième perso. Donc euh... Donc voilà. Donc ici. Dans les marais. Hop. Du coup on a déjà le nom du marais. Parce que... Je suis rentrée dedans en fait. Et après j'ai dit... Ah mais attends. Y'a un perso à recruter. Donc je vais pas y aller. Parce qu'il me faut Dante. Du coup voilà. Donc on va au marais des Coué. C'est parti. Donc ici c'est là où on avait les active time. Avec Mogu là. D'ailleurs il est là Mogu. Avec son apprenti. On va pas lui parler parce qu'il me saoule. J'aime pas Mogu. Bref. En plus par contre la version remaster là. Elle est bien. Parce que... Tu vois les endroits que tu peux... Enfin les chemins que tu peux emprunter ici. Je veux pas trop me malader ici. Parce qu'on peut avoir des... On peut avoir des combats. Alors on a euh... Cette personne. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon d'ailleurs. J'ai faim. Alors. Cette personne a faim. Hop. On va attraper une grenouille. On va donner la grenouille à la dame. Enfin je... Pour moi c'est une dame. Donc on va lui donner un prénom féminin parce que... Pour moi c'est une dame. Même si comme ça... Elle a pas l'air. Mais je crois que c'est une dame. Ou... Enfin je sais pas. Bref. Je crois que c'est écrit après sur l'écran. Quand on la raconte. T'as une grenouille Miam ? Elle a l'air bonne Miam. J'adore les grenouilles Miam. T'es qui toi ? Je m'appelle... Et voilà. Voilà. Sexe inconnu. Donc on sait pas si c'est une dame ou un monsieur. Mais comme de base elle s'appelle Quina. Je pense que c'est une dame. Après ça veut pas dire que parce que son nom se termine par un A. C'est forcément fille. Etchebest ? Mais Etchebest c'est un gars. Je sais pas... Est-ce que ça rentre Etchebest ? Je crois que ça rentre pas. Regarde. Que ça fait 9. Bon je sais pas l'écrire. Alors je fais confiance à ton orthographe. Voilà. Je peux l'appeler Etchebest. Je peux pas mettre le T. Donc euh... Voilà. Ah mais attends. J'ai une idée. Tu sais avec... Enfin je sais pas si tu sais. J'ai écrit à la zob aussi. Je sais pas comment ça s'écrit. Bah attends. Je peux aller regarder. Mais sinon j'ai une idée. Dans les trucs... Je sais plus si c'est le meilleur pâtissier. Ou un truc comme ça. Enfin moi c'est pas le genre d'émission que je regarde. Donc je sais pas trop. Mais il y a une vieille. Qui s'appelle Mercote. Bon je sais pas comment ça s'écrit non plus Mercote. Mais euh... Sinon on peut l'appeler Mercote. Si Etchebest ça passe pas. Mais je crois que ouais c'est une fille hein. Etche... Non. Attends. Déjà ça... Déjà ça bugle. Etche... Ah bah tu l'as bien écrit hein. Tu sais. Tu l'as bien écrit. Ouais je connais Mercote. Ah t'es choquée parce que t'as bien écrit ? On l'appelle euh... On l'appelle Mercote. J'ai envie de l'appeler Mercote. Est-ce que ça passe Mercote ? Mercote ça passe ! On l'appelle Mercote. Etchebest ça passe pas. Donc du coup Mercote. Bah go Mercote. Ok. Let's go Mercote. Mercote. Tu veux cette grenouille ? Oh oui je la veux Miam. Oh oui je la veux Miam. Tiens je te la donne. Mais Mercote elle cuisine pas. Elle fait que manger. Bah elle aussi elle fait que manger en fait. Elle aussi elle fait que manger. Elle cherche que de la bouffe. Tu vas voir. Tout au long de l'aventure. Elle ne cherche que de la bouffe. Elle veut manger tout le temps. C'est un estomac sur pattes. Je l'ai eu. Mercote a pris la grenouille. Elle est à moi maintenant. Ok. Donc ici on a Quel. C'est le maître de notre chère Mercote. Mercote. Tu ne dois pas prendre les grenouilles des gens. Et pourquoi ça ? C'est moi qui lui ai donné. On va lui donner la grenouille. Mercote. Tu ne pourras pas trouver la voie de la nourriture avec les grenouilles d'ici. Mais maître. Il n'y a rien de mieux que les grenouilles d'ici Miam. J'en ai trouvé. J'en ai jamais trouvé d'aussi bonnes ailleurs Miam. D'ailleurs je ne sais pas si tu te souviens dans le dé. Même les autres gens. Enfin là de toute façon on n'est que deux mais bref. Peut-être que sur les rosifs il y a des gens. Ce perso on l'a déjà rencontré à Alexandrie au tout début. Elle était dans la cuisine d'Alexandrie. Et du coup voilà. Donc je ne sais pas pourquoi maintenant elle atterrit dans le marais. Bref. Ah là là si tu te contentes de ces grenouilles tu ne trouveras jamais la voie Miam. Le monde est vaste plein de choses à manger et de grenouilles. Tu dois voir d'autres endroits et connaître d'autres plats. Ah tu te rappelles c'est bien. C'est cool. Il y a d'autres mondes. Non il y a d'autres mondes. J'y avais jamais pensé Miam. Il y aurait des grenouilles meilleures. Bien sûr. Qui est trépine là. Les couets grandissent en mangeant des grenouilles Miam. Il y a d'autres endroits habités par des couets à l'extérieur. En mangeant des grenouilles en différents endroits tu trouveras la voie. Pendant ton voyage cherche les marais des couets. Voyageur je voudrais que tu fasses découvrir les cuisines du monde à Mercote. Tant qu'il y a à manger elle peut aller n'importe où. Tu vois elle ne fait que de bouffer cette dame. Tu veux qu'elle vienne avec nous ? Pas de problème. Vas-y viens madame. Je pourrais manger des grenouilles Miam. Il y a plein de trucs meilleurs que les grenouilles dans le monde. Meilleurs que les grenouilles ? Alors je pars Miam. Je viens avec vous. Ok. Qu'est-ce qu'il a notre Débibilus ? Qu'est-ce que t'as Débibilus ? Il ressemble à mon grand-père. Tu veux dire que quoi il ressemble à ton grand-père ? C'est chelou parce que t'es pas un couet hein Débibilus. T'es un mage noir en fait. Donc pourquoi ton grand-père serait un couet ? Bref. Il le connaît peut-être. Je vais lui parler. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai quelque chose sur le nez. Tu connais Kwan ? Je ne connais pas ce vieux fou. Grand-père était un peu bizarre mais... Pourquoi tu le connais ? Je ne peux pas le dire Miam. Grand-père te ressemblait beaucoup. C'est normal tous les couets se ressemblent. Bah ouais en plus ils ont la langue bien pendue. Tu vois ils font que de bouffer parce qu'ils ont la langue bien pendue. D'ailleurs il a sa moustache qui remonte vachement hein. Alors il lui remonte au-dessus de la tête quoi. Tu le connais vraiment pas ? Je ne le connais pas. Pas du tout bien. C'est vrai ? Puisqu'il dit qu'il le connaît pas. Viens des biblilus on s'en va ? Hum. Ok. Très bien. Bref donc du coup nous avons Mercote avec nous. Et Mercote elle se bat avec une fourchette. Bah oui. Parce qu'elle cherche qu'à bouffer. Et d'ailleurs tu vas voir on va aller faire un petit truc... Un petit truc drôle. On va lui mettre un chapeau pointu. On va mettre ça. On va mettre ça. Et là est-ce qu'elle peut apprendre des trucs ? Bon on met ça. Ok. Elle a qu'une compétence pour l'instant qui est pleine lune. Puisqu'elle a rien d'autre à apprendre pour l'instant. En fait dans le marais on peut trouver des bestiaux. Hein. J'ai dit on peut se battre. Bon déjà on va attraper quelques grenouilles avec la dame. Parce que la dame elle veut attraper des grenouilles. Parce que d'ailleurs l'attrapage de grenouilles ça nous permettra d'activer une de ses compétences. Qui est plutôt pas mal. Alors il y a une grenouille dorée. Je vais pas l'attraper la grenouille dorée. Moi je veux des grenouilles. Lambada. Alors là c'est une grenouille femelle. On la prend. Du coup on va gagner des compétences. Enfin des objets à chaque fois qu'on attrape des grenouilles. Voilà. Donc là par exemple notre maître vient. Tu as fait des progrès Mercote. Tu t'es rapproché de la voie de la nourriture. Je te le donne avec joie Miam. Ok. Il me donne une gemme. Merci maître Quelle. Miam. Je vais encore m'entraîner. Je vais laisser ici trois grenouilles. Et du coup je vais laisser deux grenouilles plus la grenouille dorée. Que je vais pas attraper. Parce que la grenouille dorée elle favorise la reproduction des grenouilles. Allez venez là. Que je vous bouffe. Non. Je veux pas partir. T'as fini. Non. Il est déprimé le pauvre. Y'en va de what the fuck. Laissez moi me tirer. Allez attrape les grenouilles wesh. La dorée je la veux pas qu'est-ce toi. La dorée elle veut vraiment que je la bouffe. Hop. Allez encore une ou deux là. Toi. Tadadadadadadada. Toi je te veux pas la caisse toi. Allez les grenouilles. Tadadadadada. Yé. Allez encore une. Yé. Ok en plus il me donne une récompense. tu as fait des progrès mercottes t'es rapproché de la voie de la nourriture je te le donne avec un éthère elle va encore s'entraîner sauf que nous on s'entraîne plus oui j'ai fini allez on se tire on laisse notre grenouille ici et du coup avant de nous quitter on va faire des on va faire un combat ici on a un combat à faire j'espère le trouver assez facilement allez allez est ce que c'est ce monstre que je cherche oui c'est ce monstre que je cherche je vais pas le taper avec notre amie gokou on va voir une capacité de notre amie mercottes c'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que je te dis qu'elle c'est vraiment mercottes parce qu'en fait elle peut manger elle a la compétence cannibale et elle peut manger cette bête il faut la faiblir encore donc hop je vais lui donner un coup je sais pas combien de points je dois lui enlever avant de pouvoir bouffer bon je la grenouille j'espère qu'elle va pas le tuer non j'étais sûr fait lui un brasier avant pas bon de manger cru non mais c'est pas le fait que ce soit cru ou pas en fait c'est qu'il faut qu'elle le bouffe en fait elle bouffe tout qu'elle soit cru cuit elle mange tout mais j'aimerais bien quand même réussir à manger la bête non mais vous je vous veux pas peut-être que oui ils sont mangeables elle doit prendre plein de compétences en mangeant les les monstres voilà là elle a pris fréon donc c'est une attaque d'eau je crois comme quoi elle peut goûter les trucs même cru je n'avais même pas encore fait un brasier sur vous aussi bah c'est ça l'attaque fréon voilà on va peut-être crever en fait allez dégommez le voilà merci parce que mon petit goku là il est mal là il est dans le jeu j'aimerais bien quand même manger le le bestiaux là j'ai plein de potions j'aimerais bien manger l'espèce de grosse grenouille le gros crapaud bon là ils sont deux au pire si j'en bute un voilà on va faire attaquer en premier notre ami beaucoup parce que c'est lui qui tape le plus fort peut-être que s'il le but pas un gros dodo ah non ça c'est nul ça non vivilus réveille monsieur s'il te plaît voilà le pauvre il se prend un coup de canne dans la gueule attaque monsieur et pire toi attaque le deuxième alors qu'il le but non mais c'est pas possible je vais jamais réussir à le bouffer ce truc heureusement j'avais dit je m'arrête à deux heures de stream bah ouais super arrêter de buter les gros crapauds je veux manger un crapaud en gros en mangeant les crapauds ça nous apprend une compétence qui s'appelle tétarisation et c'est une compétence qui qui permet en fonction du nombre de grenouilles qu'on a mangé avec mercote de faire un certain nombre de dégâts et plus on mange de grenouilles et plus elle va avoir une attaque badass mais sinon je vais le faire off stream parce qu'apparemment je peux pas le manger c'est fou ça quand même bon allez on essaye un dernier combat si je tombe pas sur les crapauds j'irai sauvegardé on arrêtera le street ici pour aujourd'hui parce que je vous avoue que là je suis claqué claqué au sol bon le crapaud normalement notre famille foxy elle tape pas si fort c'est parce que là elle a fait un critique donc elle là elle a achevé le truc mais normalement elle tape pas si fort que ça attaque le biblis tout voilà c'est un coup avec des biblis et on va essayer de bouffer tout à l'heure je lui ai fait trois cents et quelques pour le buter donc là je lui ai fait 100 quelque chose on va dire qu'on est à peu près à 200 je vais faire attaquer que des biblis c'est jamais il faut encore l'affaiblir on va utiliser des biblis tiens je vais utiliser les compétences de enfin des attaques de défense parce que je dois enfin je peux obtenir un je peux obtenir un trophée en faisant ça encore la faiblière je vais continuer de vous défendre pour le monsieur là il est en train de vous en train de décéder bon je la bête voilà elle a appris de tétarisation t'as pas un scan pour voir son nombre d'hp non je ne crois pas parce que je crois que c'est les mages blancs qui ont scan je regarde parce que regardez troisième oeil ça permet de voir les objets qu'on a dans notre possession et non en fait j'ai pas de attend on me dit quoi sur la compétence tétarisation du coup inflige des dégâts en fonction du nombre de grenouilles attrapées voilà donc plus elle mange de grenouilles madame et plus elle va faire mal c'est ce que j'ai dit en fait c'est ce que j'avais expliqué bon bah du coup je vais pouvoir m'arrêter ici donc la prochaine fois enfin entre ce stream et le prochain j'aurais 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 trouvé tous les chocographes avec notre ami chocobo enfin chocobo parce qu'il s'appelle chocobo je l'aurais fait un peu d'xp voilà avec mon compagnon parce que on va en avoir besoin voilà j'ai pas besoin de me régénérer puisque du coup on a une source une fontaine de jouvence un peu plus loin donc c'est cool bref allez sur ce je vous laisse ici on va se laisser quand même avec une petite musique sympa on se retrouve bientôt pour la suite je sais pas quand mes streams sont assez aléatoires donc voilà